Télémingo. Prisons du camp pénal, les gardes pénitentiaires ont observé un arrêt de travail ce vendredi, réclament une revalorisation de leur salaire à l'image de ce qui a été fait. Pour les autres salariés de la fonction publique, le directeur de l'administration pénitentiaire parle d'une incompréhension. La pluie qui s'est abattue cette nuit sur presque tout le territoire national marque le début de l'hivernage. Kolda a enregistré la plus grande quantité de pluie avec 22 mm. Le calife général de Mourid est à Dakar. Il participe à la prière du vendredi à la mosquée Masali Koudjinan qui depuis 10 heures a fait le plan. Le calife est arrivé sur place peu après 11 heures. Forte mobilisation des talibés. Pèlerinage marial de Popenguin, c'est le week-end du 4, 5 et 6 juin. La cité religieuse se prépare à accueillir ses hôtes. Le service d'hygiène a engagé des opérations de détoiement. Le comité d'organisation a entamé ce vendredi l'installation des tentes au village des marcheurs. L'actualité internationale, Georges Détier Diop, le sport, cher Tidiane Diagne. Changement de ministre de la Santé et après. Question que nous tenterons de répondre avec nos deux intervenants dans la rubrique Point de vue. Salut Baye Tala, technique de ce journal. Bonjour, cher Ante Diop. Oui, bonjour, Bartle Mingom. Vous êtes à Tiawon, devant l'hôpital Mame Abdul Aziz Si Dabakh. Quelles sont les dernières informations ? Oui, les dernières informations. Pour le moment, le chef de l'état est attendu vers 15h-16h ici au niveau de Tiawon. Il devra d'abord se rendre à l'hôpital Mame Abdul Aziz Dabakh Tiawon pour visiter les lieux du sinistre. Il devra aussi rencontrer la directrice de l'hôpital ainsi que les autorités administratives de la région. Déjà, les forces de l'ordre sont mobilisées et sont en train de jalonner le long de la route qui mène vers l'hôpital Mame Abdul Aziz Dabakh. Un tête-à-tête est prévu avec le rôle général de Tiawon également. Et pour rappel, le président Macky Sall a décreté trois jours de dénationale à la suite de l'incendie déclaré au service de la néonatologie de l'hôpital Mame Abdul Aziz Dabakh et a entraîné la mort de 11 bébés calcinés. Des experts en charge de l'enquête sont toujours à l'intérieur pour connaître l'origine même de ce grave incendie. D'ailleurs, vous avez entendu hier sur nos ondes, le procureur du tribunal de grande instance, Abdoulaye de Ties, Abdoulaye Ba, au cours d'un point de presse, a annoncé que la justice sera implacable avec toute personne dont la responsabilité est engagée dans cette affaire. Le personnel de garde, en tout cas, a été entendu également au niveau du commissariat urbain de Tiawon. Six personnes ont été entendues par les enquêteurs de la division des investigations criminelles. Et tout à l'heure, nous avons aperçu aussi Gakou du grand parti qui est à l'intérieur avec une importante dénégation. Et pour vous dire que c'est une mobilisation, parce que les gens commencent à venir ici au niveau de l'hôpital pour certainement accueillir le président Macky Sall. Et déjà ici à Tiawon, on constate aussi, il y a des mosquées qui ont commencé à organiser des séances de résultats de Coran, comme l'avait recommandé le Khalif Général Serine Babakar Di, Mansour Batlemi. Merci beaucoup, cher Ante Dioban, directeur de Tiawon. Vous l'avez annoncé tout à l'heure, le chef de l'État arrive donc cet après-midi. Il va aussitôt après se rendre à Tiawon. Macky Sall qui a écourté son séjour à Malabo, c'est en Guinée équatoriale. Il devait assister au sommet extraordinaire de l'Union africaine. La nouvelle ministre de la Santé également, elle aussi, arrive à Dakar d'un moment à l'autre. Marie-Chemes Ngom Giaï, nommée hier en remplacement d'Abdoulaye Djoufsar, qui a été limogée par le chef de l'État suite à cet incendie, Marie-Chemes Ngom Giaï a quitté Genève ce matin. Le comité de crise mis en place après ce drame a pris d'importantes mesures lors d'une réunion tenue hier. Il s'agit entre autres d'un dispositif d'accompagnement psychosocial des familles. Le préfet de Tiawon, président du dit comité de crise, annonce que l'hôpital Mame Abdul Aziz Sidabar va reprendre son fonctionnement normal dès lundi. Écoutons Mame Douguey, le préfet de Tiawon avec Elad Junio Goudien. Nous avons tenu hier une rencontre à l'occasion de laquelle nous avons pris des mesures très importantes, parmi lesquelles il y a donc celle portant sur la communication de crise, comment organiser cette communication pour vraiment porter la bonne information et également ramener un compte courant de tout ce qui est des informations par rapport à cette crise-là. La deuxième chose, c'est également mettre en place un dispositif d'accueil et d'information des victimes parce que les gens affluent de toutes parts à l'hôpital. Il faudrait donc mettre un dispositif qui permettra de les accueillir, de les installer, de les écouter et de les informer. La troisième chose, c'est donc l'accompagnement psychosocial des personnes victimes. Parlant des personnes victimes, il faut d'abord penser aux familles, mais également aux personnes médicales qui sont très traumatisées par rapport à ce drame-là. Les autres mesures portent également sur la sécurisation de l'hôpital. Dès la survenue de l'accident, nous avons donc pris toutes les dispositions secrétaires pour sécuriser l'édifice et donc pour permettre également à l'hôpital de continuer à fonctionner. Et justement, par rapport au fonctionnement de l'hôpital également, ça fait partie des mesures prises parce qu'on s'est dit qu'également, c'est vrai qu'il y a un drame qui a impacté un service, mais il faut dire également que l'hôpital ne soit pas plombé par ce drame-là parce que les gens continuent à tomber malade, les gens continuent à accoucher, les femmes continuent à accoucher, etc. Donc il faut dire que l'hôpital très rapidement retrouve toute sa fonctionnalité. On a dit que donc c'est un service qui est impacté, mais les autres services, la médecine doit fonctionner, la pégatrice doit fonctionner, la chirurgie doit fonctionner. Et pour ça également, au plus tard, dès lundi, l'hôpital va retrouver toute sa fonctionnalité hormis, bien évidemment, le service néonatoïque qui a été impacté. Mamadou Ghaï, le préfet de Tiwaon, par ailleurs président du comité de crise qui a été mis en place après cet incendie intervenu à l'hôpital Mame Abdul Azizi à Dabar. La cellule Zawiyatidjania qui exprime sa compassion aux familles des 11 bébés décédés. Il exige par ailleurs du gouvernement des infrastructures de qualité pour éviter ces genres de drames. La cellule demande également aux professionnels de la santé de mettre la main à la patte pour tourner ou pour trouver plutôt des solutions durables. Asnia, le président de la cellule, avec Salim Atahou. C'est avec une grande tristesse que nous avons appelé l'incendie survenue à la maternité Mame Abdul Azizi Dabar ayant coûté la vie à 11 nouveaux-nés dans la nuit du mercredi 25 mars. Ce drame n'a laissé aucun Sénégalais indifférent. La cellule Zawiyatidjian par ma voix tient à exprimer toute sa compassion aux familles et présente ses vives condoléances au Khalif général d'Etidjian. Mais également lance un appel à l'État du Sénégal de doter Tewawan d'infrastructures de santé digne de son nom. Mais également surtout relever le plateau technique et essayer quand même de répondre aux normes de l'Organisation mondiale de la santé dans une ville comme Tewawan. Une ville qui connaît une expansion non seulement spéciale, mais une augmentation exponentielle de sa population. Donc nous demandons à l'État surtout de doter Tewawan d'infrastructures de santé. Et devant cette situation même, la cellule devait organiser son assemblée générale le samedi. Mais dans la douleur et l'ampleur du drame, on ne peut rien organiser. Et c'est pourquoi le président de la République a même décrété trois jours de deuil. C'est pourquoi la cellule Azu-Genest sert de reporter son assemblée générale au samedi 11 juin 2022. C'était Asnia, donc le président de la Zawiyah Tidjaniya. Et puis nous allons reparler de la nouvelle ministre de la Santé, de la nouvelle ministre de la Santé, donc docteur Marie-Chemes Ngomgaï, qui, je le rappelle, a quitté Genève ce matin. Elle est attendue à Dakar d'un moment à l'autre. Journée scientifique à l'hôpital régional de Ndioum. Objectif, renforcer les capacités des agents pour une meilleure assistance des malades, mais aussi sensibiliser la population sur les dangers des médicaments de la rue. L'occasion a été saisie pour lister les problèmes de l'hôpital, problèmes liés à un manque de matériel neymatidien. Dentiste, pédiatre, néphrologue, presque tous les médecins du département de Podor se concertent pour une meilleure prise en charge des malades. C'est à l'occasion des journées scientifiques de l'hôpital de Ndioum. Abdoulaye Sen, directeur de ce centre hospitalier. Aujourd'hui, nous avons pu revisiter les directives du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour tout ce qui touche à la prise en charge des urgences et à l'accueil. C'est ainsi que des thèmes ont été présentés relatifs à l'accueil et au rôle de l'infirmier, organisateur de l'accueil au niveau des urgences. Et ça nous a permis aussi de pouvoir rappeler au personnel que nous tous, nous devons jouer le rôle d'agent d'accueil qui est transversal et que nous devons faire preuve d'enfantie à l'endroit des patients qui fréquentent l'hôpital. L'une des préoccupations de ces agents de la santé est aussi de faire revenir les patients dans les pharmacies pour acheter leurs médicaments et éviter ceux vendus dans la rue. Cher Diallo, délégué médical des laboratoires GHPL. Quand vous avez des médicaments accessibles à la population, mais également efficaces, les patients nous feront cadérer au traitement. Et c'est important, on est en train de faire un excellent travail dans ce sens pour l'accessibilité des médicaments pour la population. L'hôpital de Ndjoum réitère cependant ses vieilles doléances relatives au manque de matériel et de personnel. Docteur Mamadou Ndjaï, président de la commission médicale de l'hôpital de Ndjoum. L'hôpital ne dispose pas de scanners, ne dispose pas de radiologues. Ce que nous avons pour les échographies, ce sont des prestations, en moyenne une fois le monde, parce que nous ne disposons pas de radiologues. Nous avons aussi une seule gynécologue. Et vu la taille de la maternité, vu aussi les urgences au niveau de la maternité, pensons que cette gynécologue est très insuffisante pour tout ce travail-là. Pour ces travailleurs de l'hôpital régional de Ndjoum, le ministère de la Santé leur doit une meilleure considération en relevant le plateau technique de l'établissement. Dei Mati Djengpador, Radio Futur Média. Dei Mati Djengpador, commentaire à la SGBS, après qu'une dame a sauté du haut du siège de l'institution financière, elle a finalement rendu l'âme d'ailleurs. Sur place, l'ambiance est morose, même si le travail se poursuit. Notre reporter a rencontré un agent de sécurité témoin des faits, qui est allé alerter les forces de l'ordre avec Saïdou Nourouba. Donc, il nous retrace le film de cet événement malheureux. Au siège de la SGBS sur l'avenue Roum, le travail reprend après un jeudi férié. Une ambiance bien morose. Dans les parages, c'est le refus catégorique des passants de se prononcer sur le cas de la dame qui a sauté hier du haut du siège de la SGBS. Mais cet agent de sécurité dans un restaurant, non loin des lieux, est témoin des faits. J'ai signalé au niveau ici, de la police. Les policiers qui sont là, j'ai appelé la police. Oui, comme tu le vois, la dame était ici en haut et nous, on ne savait rien. On était assis ici. Après, il y a deux filles qui sont venues ici. Elles sont descendues, après elle les a signalées. Après, les deux filles ont commencé à crier. Quand elles ont commencé à crier, après, tout le monde est revu. Moi, je me suis levé, j'ai regardé. On l'a signalé pour qu'elles ne puissent pas bouger, pour qu'elles ne puissent pas faire rien. Et après, du coup, les secours sont arrivés. Après, quand les secours sont arrivés, après, elle les a vus, après, elle est tombée. Comme ça, elle est tombée, elle se cassait peut-être les reins, comme ça, quelque chose est cassée. Le choc est sans lui d'une brutalité inouïe. C'est terrible, ça nous a fait mal, ça a été dur. C'est comme ça, vraiment choquant, c'est comme ça. Selon nos informations, la dame en question serait un cadre à la SGBS. S'agit-il d'un suicide ? Une enquête est ouverte. C'est du Nourouba, une enquête est ouverte. Le présumé meurtrier de Kinagai, gérante d'un multiservice à Pekin, est en prison depuis mercredi dernier. Hassim Ba est poursuivi pour assassinat et acte de barbarie. Il a reconnu, lors de l'enquête préliminaire, avoir tué sa collègue de travail pour voler de l'argent. Hassim Ba a déclaré subir une pression de la part de son épouse pour le baptême de leur enfant qui devait avoir lieu dimanche dernier. Prison du camp pénal, les gardes pénitentiaires ont observé un arrêt de travail ce vendredi, réclament une revalorisation de leur salaire à l'image de ce qui a été fait pour les autres salariés de la fonction publique. Le directeur de l'administration pénitentiaire parle d'une incompréhension à Narosha. C'est un mouvement d'humeur qui dure depuis 72 heures maintenant. Dans plusieurs prisons, notamment le camp pénal, des gardes pénitentiaires ont refusé aujourd'hui à des proches de rendre visite aux détenus. Ils sont frustrés de n'avoir pas ressenti d'augmentation de salaire ce mois-ci alors que depuis 2022, ils vont jusqu'à sacrifier leur congé annuel. Pourtant, selon le directeur de l'administration pénitentiaire, il y a juste incompréhension. Ces agents sont bien pris en compte dans la revalorisation de salaire de la fonction publique à l'image des autres forces de défense et de sécurité. Jean-Bertrand Bocandé. L'administration pénitentiaire est bel et bien prise en compte, en tout cas pour ce qui est de l'augmentation des salaires. D'ailleurs, mes services financiers ont pu envoyer notre grille en équivalence avec celle des forces de police. Donc c'est une procédure qui a été validée et traitée et je peux vous dire en tout cas solanément que l'administration pénitentiaire, les agents de l'administration pénitentiaire vont ou ont bel et bien bénéficié de cette augmentation. Entre octobre 2021 et janvier 2022, le traitement salarial au sein de la fonction publique a connu deux relèvements. La dernière valorisation du salaire minimum devait être effective dès le 1er mai dernier. Mais entre non-application et imposition, il y a beaucoup de grincements dedans chez les fonctionnaires. RFL, partout, partout, tout le temps. Midi 15 minutes, direction Mbake. Mbake qui a officiellement lancé sa semaine départementale de la jeunesse. Le message adressé aux jeunes, prônez l'entre-aide et le partage pour le développement de Mbake. Feu Ibagay, ancien maire de Mbake, c'est lui le parrain. Il a été d'ailleurs donné en exemple. La semaine départementale, ou les semaines départementales, vous m'excusez, au rythme de l'olympisme, c'est le thème de cette année. Bassi Roussen, le président du conseil départemental de Mbake, avec papa Balagay. La jeunesse du département s'est réunie aujourd'hui face à ses autorités locales sous le thème des semaines départementales de la jeunesse au rythme de l'olympisme. Donc, les autorités ont répondu présents à notre appel, notamment la famille du parrain M. Ibegué, l'adage Ami Mbake, le président du conseil départemental de Mbake, ainsi que M. Abdoul Karim Fall, de parrain. Nous leur disons merci au nom de l'agence du département parce qu'ils ont contribué à la réussite, en tout cas, de ce cérémonie d'ouverture et je pense qu'ils sont aussi assez contribués pour qu'on puisse mener à bien nos activités d'ici à trois jours. Inch'Allah. Ibegué, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est un icône du département. C'est quelqu'un qui a sacrifié toute sa vie durant à répondre aux besoins des populations mbakoises. Je ne dirais pas seulement Mbake et communes, mais le département de Mbake. Il a été un fédérateur. A l'unanimité, quand on a fait ce choix, tout le monde était tombé d'accord. Ce qui montre la suffisance que l'homme lui-même a fait de sa vie une réussite et un exemple qu'on devait aujourd'hui donner à nos jeunes frères. Bassi Roussen, le président du conseil départemental de Mbake. Leur rôle est prérogatif d'un conseiller municipal. Ce thème a réuni tous les conseillers municipaux de la commune de Tcharingyalgi, c'est en la région de Fatigue. Il s'agit de renforcer leurs capacités, surtout que beaucoup d'entre eux sont des jeunes. Une formation bien accueillie, surtout que Tcharingyalgi fait partie des communes les plus pauvres du département de Fatigue. Aminata Goudjabi. Cette session de formation est initiée par le maire de la commune de Tcharingyalgi en partenariat avec l'agence régionale de développement. Elle vise à améliorer les capacités des conseillers municipaux pour une bonne gestion des affaires. Badarangia est maire de Tcharingyalgi. C'est une jeune équipe municipale. Nous avons tenu des conseillers municipaux. Après avoir écouté les interventions des uns et des autres, nous avons senti la nécessité d'accompagner ces conseillers municipaux pour qu'ils puissent savoir quelle est leur responsabilité et quel est le rôle qu'ils doivent jouer nous sommes venus former les conseillers municipaux sur la différence qu'il y a entre la déconcentration et la décentralisation, les organes que comptent la mairie et le rôle des commissions techniques. Tcharingyalgi est éligé en commune avec l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation. Beaucoup de défis sont à relever, ce qui nécessite une bonne sensibilisation des conseillers municipaux. Nous sommes à l'ère du développement. Nous voulons que notre commune soit compétitive, attrayante. Il faudrait que nous mettions en place des assemblées consultatives qui pourront vraiment assister à la décision bien du bureau municipal. Nous venons d'une communauté rurale qui était sous délégation spéciale créée en 2011. Si nous voulons émerger, nous devons mener beaucoup d'activités. Dans beaucoup de domaines, cette commune du département de Fatigue est en retard. Des études ont même démontré qu'elle fait partie des plus pauvres dans le département. la nouvelle équipe municipale veut renverser la tendance. Aminata Goudjabi, Fatigue Raffaire. Aminata Goudjabi, méfiez-vous de la jungle des sites internet et des états-majors politiques. Ce sont là les propos du président du CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Babakar Diagne est à Tambakounda pour les besoins d'un atelier avec la convention des journalistes et reporters du Sénégal. Moussa Oumargue. Le président du CNRA, Conseil national de régulation de l'audiovisuel, Babakar Diagne, demande aux journalistes de la zone S Tambakounda qui est debout d'être prudents face au boom des réseaux sociaux pour ce qui est du traitement de l'information en prélude aux élections législatives. Il y a un certain nombre de comportements sur lesquels nous reviendrons mais avant cela et de manière plus globale, il faut toujours vérifier les faits. Il faut être très vigilant sur ce que nous diffusons. Il ne faut pas que ce qu'on voit sur les plateaux atteigne même la presse écrite. Aujourd'hui, dans les radios de l'audiovisuel, sur les plateaux, on voit ce qu'on appelle les chroniqueurs, des gens qui n'ont aucune spécialité, qui n'ont aucun vécu journalistique. Vous ne connaissez même pas d'où il vient et au nom de qui il parle. Et ça, c'est extrêmement grave. Méfiez-vous de la jungle des sites. À la même occasion également, pour ces élections-là, et je les rappelle tout le temps, le jour du vote, méfiez-vous des États-Mansourts, des partis politiques ? En organisant cet atelier à Tamba Kounda, la Convention des jeunes reporteurs du Sénégal, CJRS, veut amener les journalistes à revisiter davantage le brevière du reporter que le CNRA a bien voulu mettre à la disposition de la presse. Moussa Oumargui, Tamba Kounda, Radio Futur Media. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Midi, 20 minutes à Masali Koudinan. Serine Muntaha Mbaké Basirou, le khalif général des Mouris d'État Dakar. Il participe à la prière du vendredi à la mosquée Masali Koudinan, donc qui, depuis 10 heures, a fait le plan. Le khalif est arrivé un peu après 11 heures. Forte mobilisation des talibés, un impressionnant dispositif sécuritaire en place. Serine Salusek. Construite du temps de feu Serine Basirou Mbaké, fils de Serine Touba et père de l'actuel khalif, la dite maison d'accueil est remplie de disciples venus de partout. Un important dispositif sécuritaire sur place. Cette visite du khalif général des Mourides est à la fois un immense honneur et une bénédiction selon ce jeune Mourides. On est très fiers de voir notre khalif général des Mourides ici à Dakar. À son âge, qu'ils ont sacrifié pour rendre heureux aux talibés Mourides. On est très contents de le voir ici à Dakar. C'est genre de choses. C'est très rare ici à Dakar, mais on le souhaite une longue vie. Surtout avec la situation actuelle, les agressions et tout. Ça nous rend très fiers d'être Mourides aussi. On est fiers de lui. On est fiers de lui. Les jeunes Mourides, on peut dire tu as vu les khasayes partout ici à Dakar, l'ambiance et tout. À la mosquée Mazalikoudjinane, même dispositif. Depuis son inauguration le 27 septembre 2019 par Serine Muntaha Mbake, ce lieu de culte n'avait plus reçu la visite du patriarche de Daromenam. Comme il y a trois ans, le guide de la confrérie Mourides prendra part à la prière du vendredi. Mais à dix heures déjà, la mosquée et les alentours sont pleins de monde. L'émotion est grande. Je ne peux pas parler tellement je suis très content. Serine Touba a encore honoré les populations de Dakar par le biais de Serine Muntaha Abbasir Mbake. Regardez, c'est comme si nous étions déjà à Touba. Merci encore à Serine Muntaha. Sur place, tout est fin prêt pour une prière avec le khalife. Serine Muntaha Mbake va séjourner trois jours à Dakar et compte regagner la ville religieuse Touba ce dimanche. Serine Muntaha Abbasir Mbake qui va retourner à Touba dimanche un autre foyer religieux. Poupongine, c'est pour parler de la 132e édition du pèlerinage marial qui se prépare. C'est le premier week-end du mois de juin, les 4, 5 et 6. Mais déjà, le service d'hygiène a engagé des opérations de nettoiement. Le comité d'organisation a d'ailleurs entamé ce vendredi l'installation des tentes au village des marcheurs. Abdur Rahman Diallo. À moins de dix jours du pèlerinage marial de Poupongine, les préparatifs vont bon train dans la cité religieuse. Père Bruno, recteur du sanctuaire marial. Rien n'est jamais parfaitement achevé dans de grandes préparations, dans de grands événements comme ce qu'on est en train de vivre. Il y a encore différents domaines, certains sites où il y a encore des travaux à parachever. Nous y sommes actuellement. Il y a encore les tentes qui vont commencer à être montées aujourd'hui au village des marcheurs. Ça, ce n'est pas encore terminé. On espère que d'ici deux, trois jours, ça ne sera prêt. Les services d'hygiène ont entamé l'opération de désinfection des sites de prière et autres. Capitaine Idriss Angaï, chef de la brigade régionale d'hygiène de caisse. Vraiment pour faire des activités techniques, d'abord en premier lieu avec ce qu'on appelle les opérations de désinfection et de désinsectisation. Mais après, il y aura des activités qui vont utiliser au contrôle des denrées alimentaires. Mais également, la surveillance vraiment rapprochée des camions de vidage pour la gestion des eaux usées. Donc, la journée d'aujourd'hui, c'est la journée de démarrage de ces principales activités que nous allons mourir tout au long de ces guillemets. Les habitants ne sont pas en reste dans les préparatifs. Plusieurs femmes de Popongin ont entamé à assainir la ville. Nafisek, habitante de Popongin. On est là, chaque jour, à aider la communauté chrétienne pour mieux préparer cet événement. Car ici, il y a eu une belle cohabitation entre chrétiens et musulmans. Toutes les dispositions sont en train d'être prises pour permettre d'accueillir les pèlerins dans de meilleures conditions. RFM-Bourg, Abdurrahman Diallo. Abdurrahman Diallo, la cendre en deuxième édition du pèlerinage marial de Popongin qui se prépare cette année. Le thème retenu l'amour familial, vocation et chemin de sainteté. La pluie qui est tombée cette nuit sur presque tout le territoire national marque le début de l'hivernage. Kolda, par exemple, a enregistré la plus grande quantité de pluie avec 22 mm. Là-dessus, nous écoutons Abdoulaye Diouf, ingénieur prévisionniste à la Nassine. Nous avions eu une situation météorologique insable sur le pays durant la journée d'hier avec des précipitations qui ont été enregistrées par endroits. Ceci est dû à une perturbation d'ondes météorologiques qui a atteint le pays. De ce fait, des systèmes pluvieux orages s'étaient formés sur le Mali ainsi que sur la Guinée et ont évolué sur le territoire aucun journal de pluie par endroit. Comme quantité, nous avons enregistré 22,9 mm à Kolda, 6,6 mm à Tamba. Même sur la partie nord-est comme Matam, nous avions eu 10 mm, 3,5,3 mm. Ces pluies avaient progressé jusqu'au nord du pays vers Podore avec des pluies faibles, sur le centre du pays vers Fatigue, Kowalak et même à Bambay où nous avons eu 10,2 mm. Dakar aussi s'est réveillé avec des gouttes de pluie, avec des pluies faibles sur la capitale. Donc nous pouvons indexer une situation quand même qui a été bien prévue par les services météorologiques de l'ANASIM. Trois jours avant, un bulletin météorologique spécial a été émis pour l'ensemble des acteurs mais également pour le public à travers les différents canaux de communication de l'ANASIM. RFN L'actualité internationale 126 minutes, bienvenue Georges Détier Diop. Merci Barthélé Mingom. L'actualité internationale qui nous mène d'abord au Mali où l'imam Diko a affiché une colère noire contre la junte au pouvoir. Oui, l'imam Mahmoud Diko a dénoncé l'arrogance des dirigeants maliens et l'orgueil de la communauté internationale. C'était en marge du forum FAMPE Sécurité et Développement en Afrique. Pendant que le peuple malien est pris en otage par des gouvernements arrogants, je dis bien arrogants, et la communauté internationale par leur orgueil pense que le peuple malien doit rester dans cette situation mourir à petits fins. Assayis par la famine, par l'insécurité, par le jihadisme qu'on n'arrive pas à contrôler. On ne cherche pas une solution. La communauté internationale est dans son orgueil. Nous, nous sommes dans notre arrogance et le peuple en train de mourir. Vous venez parler de paix et de sécurité et de quoi ici ? De quelle paix s'ajouter ? Je ne comprends pas l'attitude et de la communauté internationale dans leur orgueil pour dire que nous avons dit ceci, il le faut. Des élections, de ceci, de cela. Mais le béat du droit de l'homme, c'est d'abord le droit à l'existence. Mais le peuple malien aujourd'hui est menacé dans son existence. On est là en train de s'enchaîner et faire des choses sur quand est-ce qu'il faut faire des élections, quand il ne faut pas le faire, 18 mois, 20 mois, 30 mois. Mais écoutez, respectez un peu ce peuple. Pour cela, j'ai parlé de l'arrogance de nos dirigeants. Je le dirai ici, je peux sortir, ils vont m'interpeller, mais je le dirai, l'arrogance et l'orgueil de la communauté internationale, c'est le peuple malien qui est en train de payer ça. C'est extrêmement grave. Une classe politique moribonde qui ne bouge pas, qui n'existe plus, une société civile qui a cessé d'exister, il faut le dire. Et aujourd'hui, on est très malé, le peuple, entre des gens qui veulent une transition indéfinie, des gens qui ont des principes. Ces principes, c'est pour le peuple, c'est pour leur bien-être. Si, au nom de ces principes, le peuple malien, l'Afrique entière, doit assister à sa destruction, à son effondrement, sans lever le petit doigt, je crois que l'histoire reviendra à ça. Le langage cru de l'imam Diko, Georges Déti Diop, le Burkina Faso, toujours sous le choc après l'attaque de Majouari dans l'est du pays. Une commune sous blocus de djihadistes, hier, le gouverneur de la région a annoncé que des assaillants ont tué une cinquantaine de personnes dans la localité. L'attaque est survenue mercredi. Le gouverneur de la région a assuré que des actions de sécurisation étaient en cours afin de ramener la quiétude au Niger. Une quarantaine de djihadistes de Boko Haram ont été tués dans la nuit du mardi à mercredi par l'armée sur des îles du lac Tjad. Annonce faite par le gouvernement nigérien en communiqué du ministère de la Défense a indiqué que dans la nuit du 20-85 mai, une centaine de combattants de Boko Haram à bord de quatre grosses pirogues et une vedette armée ont tenté une action en force contre les soldats nigériens. La réaction de l'armée a permis la neutralisation d'une cinquantaine de djihadistes et plusieurs armes des munitions et explosifs ainsi que divers matériels ont été récupérés. Par ailleurs, sept soldats nigériens ont été blessés lorsque leur véhicule d'une mission de reconnaissance a sauté sur un engin explosif improvisé. Le ministère n'a cependant pas précisé la date de l'accident. Le sommet des chefs d'État de l'Union africaine ouvert ce vendredi à Malabo, c'est en Guinée, équatoriale. C'est pour deux jours la situation sécuritaire et les changements de régime anticonstitutionnel seront au cœur du sommet. Les situations maliennes, burkinabées et guinéennes seront surtout abordées lors du second jour du sommet. Merci beaucoup Georges Détier Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Changement de ministre de la Santé et après, et après, question que nous tenterons de répondre à tout à l'heure avec nos deux intervenants dans la rubrique Point de vue. Il s'agit du colonel Massamba Diop, expert en santé, ancien directeur de l'hôpital Aristide de l'Ordentec et Maso Guitiandoum, directeur technique de l'Alliance nationale des communautés pour la santé et membre de la coalition des organisations de la société civile pour la santé. RFM Sport Bienvenue, chers Tidjandjani. Merci à vous, Barthélémy. À l'U6, il renforce la tanière avec de nouveaux joueurs lors des prochaines journées des qualifications à la Cannes 2023. Trois nouvelles recrues dans la tanière pour les matchs à venir au courant du mois de juin à venir. Il s'agit d'Alpha Djongkou, Eliman Diaye et Dembasek qui vont prendre part aux deux prochains matchs du Sénégal contre le Bénin, d'abord à Dakar, ici le 4 juin prochain et contre le Rwanda le 7 à venir. Sodecam. Iliman Diaye, le jeune joueur de Sheffield est bien présent dans la liste publiée par le sélectionneur des Lyon à l'U6 ce matin. Une première sélection tant attendue par le jeune attaquant mais aussi une satisfaction pour bon nombre de Sénégalais qui voulaient le voir dans la tanière. Le jeune joueur de 22 ans qui a fait un bref passage à Dakar Sacré-Cœur était à sa première saison en professionnel mais il a su démontrer son talent avec 7 buts en 32 matchs en championnat. L'autre nouveau joueur qui va rejoindre la tanière est Dembasek. L'attaquant de Torino de 21 ans a impressionné les amateurs de la série A mais encore plus le staff de Torino qui l'a récupéré cette saison à Spal durant le Mercato hivernal. Un jeune joueur qui aussi pourrait apporter beaucoup de satisfaction à l'équipe nationale du Sénégal. Le troisième nouveau joueur sur la liste d'Alioucissé est Alfa Djonko. Ancien international avec la sélection espagnole des moins de 17 ans le jeune joueur de 20 ans a changé de nationalité sportive et a eu à jouer cinq matchs avec la sélection nationale U20 du Sénégal. Actuellement avec l'équipe réserve du FC Barcelone Alfa Djonko va rejoindre la tanière à nouveau mais cette fois-ci ce sera avec la sélection A championne d'Afrique. Attendu demain samedi la grande finale de la Ligue des champions. Elle met aux prises le Real Madrid à Liverpool au Stade de France et à partir de 19h tu ou alors une opposition entre deux prétendants au ballon d'or que sont Sadio Mane et Karim Ben Zeman l'attaquant sénégalais lui est fin prêt pour aller à l'os au démeringé on l'écoute Sadio Mane. Et donc je pense que comme vous l'avez vu il y a l'ambiance dans le groupe et tout le monde est prêt à les enfanter on s'est très bien conscients ça ne va pas être passé on va essayer de tout donner pour pouvoir gagner et le reste je pense que c'est vous les journalistes et autres qui décident et on verra ce qui va se passer. Sadio Mane donc un commentaire devant match match attendu donc demain à partir de 19h tu un match que vous pourrez suivre naturellement en direct sur les ondes de la radio au futur meilleur. Un match qui promet d'être épicé chère Tidiane la Ligue des champions la finale c'est demain samedi Natation à présent pour terminer. Oui Dakar qui a pris ta compter de ce vendredi les 8ème championnat d'Afrique des natations de la zone 2 jusqu'à dimanche la piscine olympique de Dakar va accueillir les compétitions qui verront la participation de près de 20 pays 10h donc pour le début de la compétition depuis ce matin suivi dans l'après-midi de la cérémonie d'ouverture à vous Barthélémy pour la suite du jour. Merci beaucoup chère Tidiane Enquête qui livre par le ministère de la santé à l'hôpital personnelles soignants certains des 11 bébés ont été tirés de la salle sous l'emprise des flammes dans les échos une des infirmières présente confie qu'elles ont tout fait pour les sauver alors quelles sont les véritables causes de ce tragique incendie les échos informent que 6 officiers enquêteurs chevronnés et 2 agents sont envoyés à Thivavon et pour le moment aucune arrestation n'est enregistrée mais le procureur du tribunal de Thivavon qui a pris la parole hier déclare que la justice sera implacable avec toute personne dont la responsabilité serait engagée au moment où tous les journaux pleurent les 11 bébés morts dans un incendie et qu'un deuil national de 3 jours a été décrété par le président de la république le soleil lui préfère mettre en exergue la coopération entre le Sénégal et l'Angola en Angola où Macky Sall était en visite officielle en début de semaine le quotidien gouvernemental nous apprend que Dakar et Luanda ont signé 3 accords dans le domaine des hydrocarbures du commerce et du tourisme l'espoir pour terminer à la une de record l'attaquant des Lyons et attaquant de Liverpool Sadio Mane Sadio Mane qui parle à 24 heures de la finale de la Champions League européenne finale qui doit opposer Liverpool au Real Madrid Sadio Mane confie que pour lui c'est un match comme les autres le Real ajoute-t-il est l'une des meilleures équipes au monde mais eux ils ont beaucoup plus de qualité aujourd'hui à la page de titre du journal Stade les Sénégalais et la Ligue des Champions entre exploits soirées inoubliables et déceptions entre autres Sadio Mane a jamais le premier 2021 l'année où Mendy a tout stoppé Dimbabwe l'autre héros de Stamford Bridge Ghana et Diallo étaient proches du Graal à vos kiosques et bonne lecture Encia Auto une seule assurance pour une multitude d'avantages souscrivez en ligne choisissez votre garantie payez et faites-vous livrer votre attestation d'assurance en plus des garanties automobiles profitez d'une assistance à l'étranger sur tous les frais médicaux d'urgence et d'hospitalisation en cas de voyage en cas de panne ou d'accident bénéficiez d'une assistance 24h sur 24 7 jours sur 7 partout au Sénégal mieux encore déclarer vos sinistres en ligne et nous vous garantissons un règlement rapide téléchargez vite notre application Encia Connect ou rejoignez-nous sur www.nciaassurance.sn avec Encia la seule compagnie d'assurance certifiée qualité USO 9001 ou Sénégal votre satisfaction est assurée Encia Assurance 33 889 6060 33 889 6099 Encia le vrai visage de l'assurance et de la banque Encia Assurance Auto vous a offert votre revue de presse Parole aux auditeurs L'actualité Qu'en pensez-vous ? Midi 38 minutes nous en venons à point de vue changement de ministre de la santé et après question donc nous allons tenter de répondre avec nos deux intervenants dans cette rubrique point de vue d'abord le colonel Massa Mba Diop colonel bonjour Bonjour vous êtes expert en santé ancien directeur de l'hôpital Aristide le Dantec notre deuxième intervenant Massa Ougi Tchandoum Monsieur Tchandoum bonjour bonjour directeur technique de l'alliance nationale des communautés pour la santé et membre de la coalition des organisations de la société civile pour la santé d'abord la première question à vous colonel Massa Mba Diop avant d'arriver au changement de ministre de la santé d'abord comment vous avez apprécié quel commentaire faites-vous suite à ce qui s'est passé à l'hôpital Mme Abdoul Azizi Dabakh de Tivabon merci Marcel Lémy j'ai été frappé par beaucoup d'émotions une très très forte émotion parce que je connais personnellement cet hôpital et je connais également l'ensemble de l'équipe de direction de l'hôpital et même une partie du corps médical je sais également que cet hôpital ce service a été entièrement rénové et que la directrice de cet hôpital fait partie c'est vrai qu'on l'a entendu c'est vrai qu'on l'a entendu ce matin sur cette antenne elle était l'invité des référents matin non non mais moi j'ai dit ce que j'ai en fait parce que il y a des extincteurs qui sont partis dans tous les services et en plus tout le personnel a commencé par elle-même tout le personnel a été formé en utilisation des matières de lutte et incendie et en alerte et prévention donc ce qui s'est passé c'est vraiment je pense que c'est la main de Dieu c'est la volonté de Dieu je crois que la science n'accepte pas la fatalité mais en fait c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai constaté que j'ai appris cet événement douloureux d'accord une réaction également donc permettez-moi aussi de maintenir devant la mémoire de tous ces petits anges qui sont partis et de témoigner toute ma compassion et ma soulignité à toute l'équipe de l'hôpital de Thibabal à commencer par la directrice de Mme Médé Dioboyal d'accord une réaction également vous Masogui Aïtchandoum par rapport à ce qui s'est passé je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire des personnes qui ont perdu la vie mais aussi présenter mes condoléances aux familles à toute la communauté mais aussi présenter mes condoléances aux membres du système de santé à tous les acteurs du système de santé parce que c'est toujours difficile c'est toujours très 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 difficile de perdre des vies dans ces conditions-là particulièrement là où les sondis ou en tout cas l'accident s'est passé des jeunes des jeunes des jeunes enfants des nourrissons qui venaient à la vie avec l'espoir de leurs parents et qui ont perdu la vie je pense que c'est très difficile c'est douloureux c'est quand même inacceptable et il ne faudrait surtout pas qu'en venant à la vie on perd la vie dans ces conditions-là c'est très difficile c'est très difficile colonel Masoghi Tchandoum il faut donc situer les responsabilités de ce qui s'est ce qui s'est passé bon des voix se sont élevées après cet incendie pour exiger le départ du ministre de la santé qui a été finalement démis hier par le par le chef de l'état son successeur c'est madame le docteur Marie Kémès Ngom Ngom Diaye d'abord comment vous appréciez un peu ce changement est-ce que c'était c'était urgent c'est moi qui ai la parole oui oui colonel Masoghi voilà oui je pense que bon le ministre de la santé qui était là a fait ce qu'il avait à faire en termes de de management de ce secteur parce que le secteur est l'un des secteurs les plus difficiles à diriger dans notre pays entre autres mais il est particulièrement difficile en raison de tout ce qui se passe à l'intérieur donc vraiment je je lui rends hommage pour avoir fait ce qu'il a pu c'est une mission également personne ne s'éternise dans les fonctions de ministre c'est pas une profession c'est des postes de confiance qui découlent de la volonté du chef de l'état et à chaque fois qu'il vous utilise dans un autre poste ou une autre station on ne peut que remettre mais personnellement est-ce que vous vous appréciez positivement cette décision du chef de l'état j'ai l'habitude de dire dans toutes mes interventions que je ne juge pas le président je n'apprécie pas ces décisions on les accepte comme telles moi j'ai une formation de militaire les gens ne se discutent pas ou ne se commentent pas donc c'est en cela que j'ai dit moi je n'ai rien à dire par rapport à ça et je dis par contre à madame la nouvelle ministre de la santé que je connais très bien c'est une parente c'est une cousine c'est une amie c'est une collègue on a croisé nos chemins plusieurs fois voilà une dame qui est pétrie de qualité voilà une dame qui maîtrise parfaitement le secteur de la santé voilà une dame qui a gravi tous les échelons de la santé publique de médecins à médecins de districts médecins chef de région et médecins de la directrice de la santé personne ne connait la santé du Sénégal ici mieux que Marie-Chemes personne n'a autant d'expérience de professionnalisme dans le cadre de la présence de la santé publique que Marie-Chemes par contre la directrice de la prévention s'occupe des districts des régions médicales etc alors que le ministre de la santé englobe tout ce qui appartient à la santé et le plus difficile à la santé et à l'action sociale et l'action sociale mais le plus difficile ce n'est mieux l'action sociale et la santé et la prévention la santé publique mais c'est la gestion hospitalière c'est le secteur hospitalier c'est là qu'il y a le problème parce que c'est là que les gens attendent des réponses à un problème de santé c'est là que les plus grands risques se trouvent en milieu hospitalier et que donc être ministre de la santé c'est une charge extraordinaire c'est une redoutable mission ce n'est pas une sinécure c'est une redoutable mission et je lui souhaite un très bon vent et beaucoup de suites et surtout beaucoup de chambres c'est une mission c'est une mission délicate alors je donne la parole à Masogi Tchandoum monsieur Tchandoum certains pensent que le problème de la santé ce n'est pas un problème d'hommes mais c'est plutôt un système quels doivent être les nouveaux chantiers ou les chantiers à entamer tout de suite à l'instant oui je voudrais dire par rapport au départ de l'ancien ministre monsieur Abdoulaye Djoussar que en tout cas nous comprenons la décision de monsieur le président de la république parce qu'à un certain moment quand il y a des difficultés de ce genre surtout qu'il y a qu'il s'est passé beaucoup d'événements douloureux ces derniers mois dans nos structures sanitaires il y a eu une série d'événements malheureux et parfois c'est bien de changer de changer les hommes ce n'est pas pour les sanctionner en fait mais c'est pour influer pour donner une nouvelle dynamique c'est pour pouvoir créer une nouvelle perspective pour que les choses s'améliorent monsieur Abdoulaye Djoussar a été ministre de la santé je pense que il s'est battu on a vu toutes les péripéties que le système a connues mais notre système de santé est resté debout ça c'est très important de le dire notre système de santé est resté debout notre système de santé n'est pas couché chaque jour que j'ai fait c'est des milliers de Sénégalais qui reçoivent des services encore au niveau même s'il reste beaucoup à faire il reste beaucoup à faire effectivement beaucoup de choses restent à faire mais encore une fois je tiens à le dire le système de santé du Sénégal est un système qui est encore debout maintenant nous avons beaucoup de challenges et madame la ministre qui vient d'être nommée nous la félicitons au passage nous la connaissons très bien elle connaît parfaitement le secteur de la santé du Sénégal pour avoir été pratiquement dans tous les sphères de la santé en plus de sa casquette de syndicaliste exactement donc elle connaît elle connaît les problèmes elle sait elle connaît les priorités elle sait là où il faudrait aller qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer le système maintenant il y a aussi toute une équipe qui doit graviter autour d'elle il y a il y a tout beaucoup de professionnels de la santé dans beaucoup de secteurs du secteur de l'offre de services de la prestation de services des niveaux communautaires etc. qui sont tous dans le système et il faut avoir de très bonnes capacités pour pouvoir manager le tout et que le malade soit mis au centre des interventions la satisfaction des besoins du malade doit être quelque chose que nous devons en tout cas voir dans ce système de santé là et que tous les prestataires à tous les niveaux prennent en tout cas leurs responsabilités pour savoir qu'aujourd'hui nous avons besoin de relever un défi nous avons besoin de montrer à la face du monde que le système de santé du Sénégal est capable de satisfaire les besoins des malades d'être un système résilient pérenne et qui offre des services de qualité aux citoyens sénégalais d'accord je reviens à vous tout à l'heure monsieur Tchendoum colonel Massamba Massamba Diop d'abord où est-ce que vous attendez la nouvelle ministre de la santé certains ont dénoncé un peu l'accès le problème d'accès l'offre de services avec un peu des plateaux techniques qui ne répondent pas souvent aux normes surtout à l'intérieur du pays alors moi je pense que si c'était seulement le plateau technique qui est relevé je ferais qu'il n'y ait pas ce genre de problème j'aurais jamais de problème ni à Thiawan ni ailleurs je pense que là où il faut agir surtout bon c'est sur deux aspects à mon avis c'est mon humble avis un c'est au niveau des hommes des personnes qui gèrent ce secteur là il faudrait que des personnels des personnels qualifiés des personnels de santé à tous les niveaux qualifiés non seulement qualifiés mais il y a même les personnes qui presque tout le monde est qualifié aujourd'hui parce qu'on les forme sur des modules même les brancardiers sont formés sur le brancardage donc je voulais dire qu'il faut que les gens évitent de tomber dans la routine ça c'est la première chose parce que la routine comme on dit elle endort l'attention et dans le secteur de la santé l'attention non seulement l'attention est importante mais il faut être tout le temps vigilant et quand je parle de vigilance ce n'est pas seulement avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe mais la vigilance c'est au delà des hommes il y a ce qu'on appelle la matériau-vigilance ce qui s'est passé que des équipements se crament comme ça et prennent feu il y a l'hémo-vigilance les processants qui sont extrêmement dangereux il y a les médicaments la formule-vigilance il y a plein de vigilances qui sont installées et la matière de vigilance est faite par des plus importantes autrement dit si vous êtes en train d'opérer un malade et qu'en cours d'opération le courant se coupe ou la machine tombe en panne si le courant se coupe et que le groupe le réalise soit c'est la catastrophe si les appareils qui doivent assister le malade ne sont pas en bon état de fonctionnement c'est la catastrophe y compris les couveuses qui souvaient des enfants les couveuses sont des appareils qui sont thermiques ils produisent de la cellule donc on le comprenne et au niveau des cellules de néonatologie il y a deux choses qui sont contradictoires c'est le risque de feu et l'alimentation en oxygène vous savez que l'oxygène augmente les infirmières donc le risque le risque est permanent le risque il est permanent partout à l'hôpital le risque il est permanent dans chaque secteur que vous observez donc il faudrait beaucoup plus de vigilance il faudrait beaucoup plus que les gens sachent ce qu'ils ont à faire qu'on ne tombe pas dans la routine qu'on prescrive des protocoles de prise en charge qu'on écrive des fiches de poste et que chacun sache ce qu'il a à faire quand il le fait et comment il le fait mais le problème souvent c'est que les effectifs sont insuffisants les effectifs sont insuffisants parce que si les effectifs étaient très suffisants on n'aurait pas à fermer un service pendant la nuit et qu'il n'y ait personne sur place donc sûrement il n'y a pas assez de personnes etc mais vraiment cet aspect est extrêmement important sur la permanence des soins c'est à dire en permanence il faut qu'il y ait quelqu'un maintenant j'ai quand même une autre vision oui en quelques secondes oui c'est la main que je vais en finir certainement permettez-moi de préciser ça depuis Linger Luga ici à Tumawan la clinique de Madeleine toutes les victimes sont des nouveau-nés et pas n'importe quel nouveau-né sont tous des prématurés donc il y a problème à ce niveau non ça dit moi maintenant ça va au-delà même du raisonnement religieux il n'y a que des prématurés qui payent très cher c'est tous sous le feu de l'incendie qui sont partis comme ça on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ce pays-là le juridique général de Yann l'a dit il faut qu'on revienne vraiment à l'orthodoxie mais que nous nous revienne vers Dieu d'accord nous 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 croyants ou musulmans ou chrétiens nous sommes tous des païens donc il faudra qu'au-delà du raisonnement de la raison au-delà de la science scientifique nous 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 c'est incompréhensible merci beaucoup colonel on vous on vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h je termine en quelques secondes avec vous est-ce que vous attendez la toute nouvelle première ministre ministre de la santé je veux dire vous m'excusez oui nous sommes nous sommes dans un système bâthélémy et les éléments du système le pilier des éléments de ce système là c'est des hommes et des êtres humains moi nous nous pensons qu'il faut travailler avec de nouvelles méthodes de gestion et d'administration des établissements hospitaliers il y a aujourd'hui dans la panoplie des outils de gestion qui existent qui sont très modernes et qui permettent à chaque établissement hospitalier ou sanitaire de partir d'une référence de qualité et de performance pour pouvoir surtout évaluer durant toute l'année d'accord les hôpitaux il y a des conseils d'administration des commissions médicales d'établissement des comités techniques etc et nous pensons que ces organes là devraient prendre en charge ces questions de gestion de management pour pouvoir même évaluer au cours de l'année où est-ce que nous en sommes est-ce que nous atteignons nos performances est-ce que la qualité elle est requise il y a des outils qui permettent de le remplir des fois que ce soit même une évaluation ou à des fois que ce soit même une évaluation trimestrielle pourquoi pas exactement et ces outils là vous pouvez les remplir au jour le jour ça vous donne un tableau de bord qui vous dit vous êtes à tel niveau de performance tel secteur pose problème tel aspect à améliorer etc ça ça permet de relever la qualité d'améliorer les choses mais aussi d'anticiper sur les problèmes que nous avons que nous voyons pour pouvoir dire s'il y a X problèmes à tel niveau il nous faudrait prendre les devants pour que telle chose ne nous arrive pas d'accord merci merci directeur technique de l'alliance nationale des communautés pour la santé membre de la coalition des organisations la société civile pour la santé merci également au colonel Massamba Diop expert en santé ancien directeur de l'hôpital Aristide Le Dantek mesdames messieurs merci à vous c'était le point de vue le dernier point de ce midi présenté par Barthélémy